bonjour à tous nouveau tutoriel sur pangolin BEYOND sur la connexion de BEYOND en ARTNET pour l'utilisation en mode média serveur donc ici je vais utiliser une GRAM A3 pour l'exemple ça marcherait avec n'importe quelle console qui envoie de l'ARTNET ou n'importe quel appareil qui envoie de l'ARTNET pour venir piloter BEYOND et un certain nombre de lasers dans BEYOND sans devoir utiliser le logiciel et de le faire directement depuis sa console alors première étape on va aller tout de suite se créer ces zones de laser ici je vais en faire quatre pour l'exemple on va aller dans setting projecteur zone ici on a donc là j'en ai déjà créé quatre mais si vous voulez en faire vous les mettez ici vous mettez laser vous l'appelez comme vous voulez moi je les ai appelés simplement laser 1, 3, 4 vous validez vous les placez donc là j'ai mes quatre ici et ce qu'on va aller c'est dans ADVANCE et c'est ici que ça va commencer à se passer donc on va aller dans la partie ADVANCE DMX SERVER et ici on va choisir le mode dans lequel la zone va être contrôlée soit en mode FP3 comme un peu à l'ancienne avec QUICKSHOW soit en mode BEYOND soit en 32 canaux ou soit en 50 canaux alors 50 canaux c'est vraiment pour faire des choses très poussées moi je me sers du mode 32 dans 99% des cas on va choisir notre entrée DMX on verra un peu plus tard pourquoi c'est important mais ici on a jusqu'à 16 donc on peut mettre 40 zones sur une version ultimate et 25 sur une version ADVANCE comme ici et puis 9 sur une version essentielle donc ici j'en ai quatre ça fait une base et on va se servir de ce menu ici pour régler l'adresse DMX ce qu'ils appellent base adresse donc ici la première zone du coup les entrées 1 adresse 1 la deuxième comme je suis en mode 32 canaux elle est en adresse 33 la troisième en adresse 65 et la quatrième en adresse 97 une fois qu'on a ça qui est activé on va voir qu'ici en dessous vous avez ici un petit numéro qui s'affiche l'adresse elle est là vous avez 65 à l'entrée numéro 1 si vous voyez ici je mets l'entrée numéro 2 ici ça passe 65 à 2 je vais en mettre en 1 c'est pareil ça change les canaux ça va pareil ici hop une fois que ça c'est ok on clique ok deuxième étape on retourne dans settings et là on va aller dans DMX DMX c'est Artnet settings Output on n'envoie pas de DMX depuis à Beyond mais là on peut le faire et c'est Input qui vient d'intéresser je clique deux fois dessus j'ai un menu qui apparaît donc là je la mets de base à être visible je la reclique je la choisis je peux la piloter aussi en si vous voulez pas utiliser de l'artnet mais une interface entech vous avez des petits boîtiers USB vers vers DMX on peut utiliser ça en entrée aussi on peut bien piloter sans utiliser de l'artnet de la scan ou de l'artnet donc on peut l'artnet ici j'ai simplement patché sur ma console univers 1 sortie 1 donc du coup je commence univers 1 sortie 1 qui correspond à cette entrée tout simplement on a une petite croix verte qui valide que ça marche ici il n'y a rien d'autre à faire tac petite chose qu'on peut faire tout de suite pour voir si on est bien connecté pour information et un moniteur hop et je peux aller ici j'aime bien le 732 comme vous avez vu j'ai patché en 32 donc du coup j'ai bien mes machines donc là j'ai 4 machines on a bien de l'artnet qui arrive depuis la console je parlais de la console après je fais un peu de plus ça permet de voir au moins si on a une connexion rapidement si on a d'autres choses de patcher on peut voir si ça communique ou pas une fois qu'on est là on vient cliquer ici DMX in pour valider qu'on est bien du DMX activer la sortie tmx euh pardon la sortie laser sinon on fera tout noir et donc à partir de là ça ça nous donne la première chose sur la console maintenant sur la partie MA on va donc aller alors ça ça dépendra de la console pour moi c'est maintenant patch mini patch et on va aller patcher 4 fixtures qui s'appellent beyond mid les fixtures elles sont disponibles sur le site de Pangolin donc si vous en avez besoin vous pouvez aller télécharger directement au site de Pangolin sur MA3 il n'y a pas encore les fixtures directement donc vous pouvez d'abord les ouvrir dans MA2 et les patcher et faire export patch et les ouvrir après dans MA3 un peu compliqué mais en même temps ça devrait être résolu au patch donc nos 4 machines comme n'importe quelle autre machine donc moi du coup elles sont patchées 1.001 1.033 1.065 1.097 et à partir de là et bien si j'envoie quelque chose ah j'en ai dépatché une j'ai réussi qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise dépatcher un truc on va aller hop on va débuguer ça tout de suite c'est celui que j'ai joué ah je l'ai laissé en entrée 2 clac advance non c'est bien l'input numéro 1 qu'il me faut hop là on va non il n'a pas pris le projeteur zone si je change l'adresse DMX et le patch ça va pas être possible ça va être en 65 voilà on a bien nos 4 zones vous voyez aussi ici qu'il y a une petite icône quand j'envoie une valeur qui apparaît sur Beyond on peut voir qu'il prend le fait qu'il y a une pilotage parce que j'ai toujours la main sur le logiciel donc si jamais j'envoyais ici manuellement je lui dis je lui envoie les bonnes zones hop on va faire ça très rapidement pour info si vous avez besoin de changer tout d'un coup sur votre espace de travail il faut les envoyer select all queue queue proprieties destination voilà donc vous voyez je peux encore tout à fait envoyer manuellement je peux même superposer les deux donc je peux envoyer des infos en Artnet plus des infos depuis Beyond en même temps ça peut être pas mal quand on fait un show par exemple un show time codé qu'on aurait fait d'avance et on dit bah tiens à la fin du show je vais reprendre la main même si on envoie encore des datas en Artnet on peut déjà reprendre la main directement sur sur Beyond alors qu'est-ce qu'on a comme accès en Artnet bon forcément on a la base c'est-à-dire qu'on va pouvoir changer sa couleur alors si j'ai que j'aime les fixtures bien sûr donc je peux avoir le color picker habituel dont on a l'habitude je dis des formalités et je vais pouvoir jouer sur la panne tilt par exemple position panne tilt je vais vous passer la partie programmation ça c'est la partie console ça s'utilise exactement comme si c'était n'importe quelle machine sur les effets de couleur sur les effets d'intensité etc. la seule chose qui est un petit peu intéressante c'est pour la sélection des queues et des pages parce que forcément nous on a l'habitude d'avoir nos pages ici dans Beyond avec tous nos effets donc pour ce faire en fait il faut aller dans Gobo et là vous allez avoir page et queue index et quand on va cliquer en page ici Pangolin dans la feature a déjà programmé l'accès aux pages rapides page 1 à 250 ou un truc comme ça bon c'est ça il doit avoir à peu près 250 sauf qu'on sait jamais à trop à quoi ça correspond en fait il faut aller dans Beyond pour afficher ça et il faut aller view c'est dans queue et on peut faire show queue and page index et donc maintenant on a le numéro de la page qui correspond qui s'affiche et le numéro des queues à la place des lettres et donc du coup si je veux afficher ce queue là par exemple 46 il est page 19 queue 46 donc là si je fais ma page 19 queue index 46 allez j'ai fait des bêtises 74 c'est ... C'est bon. Voilà. Clic 46. Je vais cliquer, je clique du côté. Clic 46. Je suis en décimale. Ecoutez, je vais essayer de l'acheter. Dégage 1. Ça va être 18. Pardon ma faute. J'ai bien une page de test qui est à page 18. Page 19. Voilà, c'est des petites choses. Des fois... J'ai autre chose de programmé. J'ai autre chose de programmé dessus. Mais non, je ne regarde pas la bonne page. Je suis sur la page 24. Pardon. Oh là là. Regarde la page 24. Voilà. 24, 46. Vous voyez, comme quoi, des fois... Voilà. Il y a un Q qui est ici. Bon bah, voilà comment faire une minute quand on cherche. Il faut faire attention entre la page sélectionnée et la page active. Voilà. Donc, du coup, on peut se balader assez rapidement. Si je dis, tiens, je veux le 51. Hop. Le 51, il va être là. Je vais remettre la couleur au régime. Tac. Je ne veux pas d'alpha d'activé. Hop. Bon, j'ai encore des alphas et des choses activées dans la console, donc forcément, ça ne va pas me donner le Q. Mais bon, vous comprenez l'idée. Je ne suis pas expert malheureusement sur le grand mât et sur la programmation. Il y a des gens qui seront vachement plus forts. Mais au moins, je peux vous aider à brancher les deux ensemble et à voir directement les effets envoyés depuis une console sur Sobeyond. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous montrer quand même deux, trois petites choses. Pour info, parce que c'est toujours pratique, les paramètres réseau sur l'ordinateur sont ceci. Ah, tac. Eternet. Hop. Du coup, j'ai ma première carte réseau qui s'occupe du laser que j'ai en 192, 168, 1.10 et 255, 255, 255, 0. 0. Et celui qui reçoit l'art net qui lui est ici en 2.0, 0, 10 et 255, 0, 0. Et j'ai évidemment le même de l'autre côté. Les petites astuces qui sauvent la vie souvent. Petit logiciel. Hop. On peut même s'assurer qu'on a bien ici le node d'émission sur cette carte-là. Et d'ailleurs, si on met l'autre, on devrait trouver, on va trouver Beyond et Live V4. Parce que Live V4 est aussi capable de faire de l'art net en direct. Ce qui est encore autre chose que, on ne passe même plus par Beyond en fait, on envoie directement de l'art net dans le laser. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions là-dessus sur cette utilisation et sur ce qu'on peut en faire. Vous pouvez toujours m'envoyer un petit message ou un petit mail, je vous répondrai avec plaisir. Bonne journée à vous. Au revoir.